Les 24 histoires pour attendre Noël Deuxième histoire Le sapin et l'oiseau Il était une fois, dans la forêt enneigée, un petit oiseau qui avait l'aile cassée. L'hiver était rude, la neige tombait à gros flocons et l'oiseau cherchait à se protéger du froid. Il volta péniblement jusqu'au pied d'un grand chien. S'il te plaît, accepterais-tu que je m'abrite sur ton magnifique feuillage ? Va-t'en, répondit le bel arbre au petit oiseau, tu vas faire tomber mes glands. Tout triste, l'oiseau repartit à la recherche d'un abri, mais le vent l'empêchait d'avancer. Voyant au loin un bosquet de boulot, il se dit que l'un d'entre eux serait sûrement d'accord pour l'héberger. Ohé les amis, dit-il, les ailes de plus en plus engourdies. Vous voulez bien m'aider ? Il fait si froid, je cherche un endroit pour passer l'hiver, le temps de reprendre des forces. Sûrement pas, répondirent les boulots. Nous ne voulons pas de toi, tu vas salir nos branches. Le petit oiseau passa son chemin. Il sautillait difficilement dans l'épais manteau de neige. Soudain, un peu plus loin, il vit un grand sapin qui lui faisait signe. Il se traîna jusqu'à lui. Viens chez moi, ne crains rien, je te protégerai jusqu'au printemps, dit le sapin. Et il baissa l'une de ses branches et souleva délicatement l'oiseau blessé. Il le plaça au centre de sa ramure pour qu'il ne sente pas le vent glacial de l'hiver. C'est ainsi que le petit oiseau put se rétablir tranquillement. Quand l'hiver prit fin, le petit oiseau était complètement rétabli. « Merci de m'avoir aidé, dit le petit oiseau, reconnaissant. Sans toi, je serai sûrement mort de froid. » Et il s'envola. Le printemps s'écoula doucement, puis vint l'été, bientôt remplacé par l'automne. Un jour, une tempête inhabituelle souffla sur la forêt. Les feuilles des chênes, des boulots et des autres arbres tombèrent, comme pour les punir de ne pas avoir aidé l'oiseau blessé. Depuis ce jour, le sapin est le seul arbre de la forêt à garder sa verdure tout l'hiver. Généreux et protecteur, il est devenu l'arbre de Noël qui réunit les familles. Et voilà pour cette histoire. Belle journée à vous. A bientôt.